bien un rapprochement en cours entre le groupe Peugeot et Fiat Chrysler. Oui, alors qu'il y a quelques petits mois à peine, le groupe italo-américain voulait se rapprocher de Renault, mais on s'en souvient, les négociations n'avaient pas abouti ce matin. Petite indication à la Bourse de Milan, l'action FCA bondit. L'idée de ce rapprochement, c'est d'en faire le quatrième groupe automobile mondial. Bonjour Flavien Neuvi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. En quoi ce rapprochement est-il stratégique et surtout risque-t-il ? D'aboutir. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Ce que je sais simplement, si vous voulez, c'est que pour l'industrie automobile, les temps changent. On a eu 10 ans de croissance très forte au niveau mondial des immatriculations et là les ventes sont en train de baisser, donc pour la première fois depuis 10 ans, elles ne s'effondrent pas, mais quand même c'est un retournement de tendance. Quand les affaires sont plus difficiles, la rentabilité des constructeurs est moins bonne et enfin, j'ai presque envie de dire et surtout, les règles en matière environnementale changent. Donc les constructeurs doivent beaucoup investir dans la voiture électrique. Ils doivent aussi investir dans la voiture autonome. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de milliards d'euros à mettre sur la table pour investir et pour amortir tous ces milliards d'euros, évidemment, il faut vendre beaucoup de voitures et c'est ce qui explique cette course à taille critique à laquelle on insiste maintenant depuis plusieurs années. Vous avez mis le doigt dessus, Flavien Neville, pour Fiat surtout. Il y a cet enjeu crucial, c'est l'électrique, ils n'ont pas la technologie, ils voulaient la prendre chez Renault et donc ils vont la trouver chez Peugeot et ça c'est important pour les Italiens. Oui, c'est important pour les Italiens mais je vais vous dire, c'est important pour tous les constructeurs. Quand on voit les objectifs qui sont fixés en matière de réduction d'émissions de CO2 à horizon 2030 en Europe, par exemple, on voit bien que soit les constructeurs automobiles sont capables de vendre, de fabriquer et de vendre des voitures électriques en grande quantité, soit ils ne respectent pas les objectifs et là, ils subiront des amendes considérables. Donc c'est un enjeu qui est à la fois très stratégique et qui est à court terme parce que quand on parle de 10 ans dans l'industrie automobile, c'est du court terme, il faut fabriquer de nouvelles voitures, de nouvelles plateformes, il faut beaucoup investir et en même temps, il faut aussi investir sur les marchés de demain et les marchés de demain, c'est plutôt l'Afrique. Donc si vous voulez, un constructeur qui n'aurait pas la taille critique serait obligé de faire des renoncements et ça, c'est très compliqué parce qu'à la fin, c'est le développement même des constructeurs qui est en cause. On comprend que plus le constructeur est grand et plus il a des chances de réussite dans la course à la vente des automobiles. Flavien Neuvi, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les plateformes communes, c'est-à-dire qu'un châssis représente plusieurs voitures de marques différentes. Ça va se concrétiser, malheureusement, et c'est certain, par des fermetures d'usines s'il y a cette fusion ? Non, ce n'est pas si certain que ça. C'est-à-dire que, oui, vous avez raison, sur les plateformes, une plateforme pour construire de nouvelles voitures, c'est plus d'un milliard d'euros. Donc évidemment, plus on peut fabriquer de voitures sur une même plateforme, plus on amortit, si vous voulez. Et moins on a besoin d'usines puisqu'on fait ça dans les mêmes usines. Oui, mais encore faut-il avoir des usines qui sont capables de produire 300, 400, 500 000 voitures. Et si vous voulez, vous avez des sites de production aujourd'hui qui tournent. Ce qui est le véritable élément le plus important pour parler de l'avenir des usines et de l'emploi, c'est de savoir si les clients vont continuer à acheter des voitures. C'est ça, tant qu'on vend des voitures, si vous voulez, les usines tournent, les taux d'utilisation des capacités de production sont satisfaisants. Donc le vrai déterminant, au-delà des synergies qui permettent d'augmenter la rentabilité, le vrai déterminant, c'est le marché en lui-même. Pour l'instant, il n'y a pas de signe très alertant, mais on assiste quand même à un petit repli. Donc il faut surveiller ça avec attention, parce qu'effectivement, il y a de grosses capacités de production en Europe, en Chine et aux Etats-Unis. Merci beaucoup Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Je rajoute que PSA, bien sûr, vise le marché américain qu'il avait déjà conquis dans les années 80 et qu'il veut reconquérir. Et puis je signale aussi que Bercy, à l'instant, affirme que l'État sera particulièrement vigilant sur l'emploi, on en parlait, et la gouvernance dans cette fusion, si elle se fait.